Nous sommes en 1995, seulement un an après Megaman X2, ça pue. Mais bon, c'est ce bon vu de checker. Et dans les années 2100 et des patates, tous les mavericks ont été neutralisés. Merci aux efforts d'un scientifique réploïde appelé le Dr Doppler. En utilisant son ordinateur neuronal, il a été capable de supprimer chaque comportement anormal dans les réploïdes, les empêchant ainsi de devenir de fous furieux sanguinaires. Beaucoup des plus avancés réploïdes ont rejoint leur mentor et ont fondé une ville, la ville de Doppler, une communauté utopiste parfaite. Avec le Dr Doppler, les guidants, le monde semble prêt à entrer dans un nouvel lâche d'or. Après quelques mois... Alors si tout ça, ça sent pas l'extrême droite, on ne surnomme plus le bon vu qu'il y a, n'est-ce pas ? Les mavericks, qui étaient supposées avoir été neutralisées par l'ordinateur neuronal, ont soudainement apparus et ont commencé à faire des émeutes. Dans le centre de mavericks... Dans le centre de quartier général des mavericks, l'intelligence pense que le Dr Doppler est l'esprit derrière cette invasion. Bientôt, un appel retentira pour X et Zéro de détruire tous les envahisseurs mavericks et d'apporter le Dr Doppler au procès de Nuremberg à la justice. Petite image qui claque. Chasseurs de mavericks X et Zéro, on se sépare. Comme toujours, j'ai envie de dire. Et l'intro n'est toujours pas finie. Quelques heures plus tard, un contact d'urgence fut émis au quartier général des chasseurs de mavericks. Et là on nous prend peu pour un con, vous allez voir. Ceci est le quartier général des chasseurs de mavericks. Comme si je ne l'avais pas deviné. Non, je rigole. Nous sommes attaqués par les forces de Doppler. Donc Heinrich Doppler qu'on voit à droite. Toute qu'étimité, revenez à la base immédiatement. Et contre-attaqués. Et là, musique qui va bien. Petit effet 3D, dû à la puce particulière intégrée à la cartouche. Rockman X3, donc sorti en 95, un an après les événements. Un an après ce moment qu'il joue là. Un an après X2, et ça, ça pue un petit peu. Enfin, sans le jeu qui a été rushé. C'est vrai, par certains côtés. Mais après, malgré sa réputation sulfureuse, qui est... Réputation... Souvent jugée un peu... Je pense que c'est souvent un peu hâtive. Un peu à l'instar de Vampire Killer, le dernier Castlevania de la Super NES. Rockman X. Et comparé, à juste titre, au premier épisode, sorti en 91, donc bien plus tôt. Tout comme Vampire Killer, et comparé, à juste titre aussi, à Super Castlevania IV. Ajouter à ça le fait que ce sont des prix... Que les prix... Des originaux en... En version pâle... Sont... Bon, c'est hors de prix, hein. Deux titres qui ont la... Une réputation de jeu à la difficulté légendaire ! Ce qui est... Ce qui est faux pour Vampire Killer. Je trouve par exemple que... Même The New Generation, donc l'épisode Megadrive, qui jouit d'une très bonne... D'une excellente réputation, est plus dur que Vampire Killer. Le truc, c'est que... Super Castlevania IV est un petit peu plus simple. Qu'un Castlevania classique. Lambda, je dirais. Après, vous arrivez au boss final, Dracula, vous faites casser la gueule, hein. Ce qui est le cas dans tous les Castlevania. Moi, le Vampire Killer, donc je l'ai fait en version... Je l'ai fait en japonais, hein, attention. Je suis passé un dimanche après-midi, j'ai fait les deux fins, j'ai pas eu de problème. Enfin, j'ai pas eu de problème si, je suis mort pas mal deux fois, mais j'ai pas... J'ai pas eu l'impression de bloquer. La réputation de jeu à l'extrême difficulté est largement surcotée. C'est un jeu dans les standards de l'époque, je pense. Rockman X3, ça va demander de l'investissement. Donc là, on peut comprendre que le mec qui a... Le collectionneur Boulimic, là, qui a acheté son jeu à... Je sais pas combien d'euros. Qui arrive pas à battre son prudemain Véry, qui a un peu les boules. C'est un jeu, faut... Faut le dompter. Et du coup, c'est... Ce Rockman X, c'est mon... X3, c'est mon... C'est mon Megaman X3 préféré... Mon Megaman, pardon. X préféré. Parce qu'il m'a... C'est le jeu qui m'a appris à jouer. Il y a encore que cette difficulté légendaire, j'ai envie de dire qu'il faudrait la nuancer. Et on verra ça au fur et à mesure des épisodes. Encore une fois, j'insiste sur les... Les sons un peu métalliques. Qui moins me plaisent beaucoup. Il y a un meilleur... Un petit souci de la mise en scène, quand même. Des décors qui sont plus fouillés. Des situations qu'on connaît. X. Je nettoie... Je me débarrasse des ennemis ici. Toi, tu vas devant. Et tu t'occupes de ceux à l'intérieur. Donc, l'union fait la force. Mais pas chez Megaman X. On se retrouve chacun de son côté. A chaque fois. Ouais, il y a un truc qui m'a choqué. Ouais, tu m'as vraiment... C'est que... Voilà, on a un calme... L'ennemi, c'est un calmeon sur pattes. Bah tiens. Tu meurs, saloperie. Là, on a une autre chose. Bon, on dirait un cactus, encore. Ça reste un... Dans l'esprit à l'ancienne. Enfin, faut que j'arrête de parler. Je me concentre. Parce que là, ça va pas le faire. Et vous verrez que on... Ouais, c'est fini les... Les robots lapins. Les robots bûcherons de... De Megaman X3 qui étaient... Bah, qui étaient des robots... Très Megaman classiques, j'ai envie de dire. Là, on a... Mac. J'ai pas pu... Désolé. J'ai pas pu vous lire. J'étais entre un pied sur... Pour changer mon tir. C'est bien trop... Confiant, X. Je suis maintenant un membre de l'armée de Doppler. Tu seras un bel ajout, à nos forces, une fois qu'on t'aura lavé le cerveau... Euh, qu'on t'aura montré la vraie destinée de la race d'Eryphloïd. Petite remarque, on voit quand même pas beaucoup d'humains, dans tous ces Megaman X. On a zéro. Encore un ajout. Sous-exploité. Et attention, le danger... Viens, du plafond. Oh, purée, j'étais focalisé sur l'ennemi. C'est donc qu'il y a un autre camion sur pattes. Ouais, je m'en foussé pas mes cheveux. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont voulu faire quelque chose de plus mature ? Donc là, généralement, quand on se rend le premier... Bah, quand on se prend le premier, il faut rester dans la même trajectoire, parce que ça veut dire que si un boulet tombe à droite, l'autre tombera à gauche. Et vice-versa. Donc là, sans cri égard, on a l'autre abruti de Mac. Putain, petite attaque, sans dialogue, rien. Ça, c'est vrai que c'est... Voilà, c'est putain. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Après, voilà, vu qu'on est dans un stage d'introduction... C'est pas grave. J'aurais aimé vous montrer qu'on est un peu propre, tant pis. Est-ce que ça va, X ? Merci, Zéro. Je vais bien. Et comme d'habitude, on va se séparer. Bon, je vais jeter un coup d'œil aux alentours du quartier général encore. Fais sur tes gardes, X. Qu'est-ce que le saloperi nous attend ici ? Ah oui, on a notre... On va l'appeler le frelon asiatique. Pareil, je ne connais pas son pattern, hein. Est-ce que ça change grand-chose ? Non. Donc ouais, un samouraï... Non, parce que le boss est ridicule. Des fois, ça va venir sur nous, hein. Voilà. Non, c'est du cal. Regardez ma barre de vie, regardez la sienne. Et là, les choses sérieuses commencent. On dirait qu'on s'est débarrassé de la plupart des ennemis. Out of fear. Je reviens. Et je vais jeter un coup d'œil dans le quartier général. Appelle-moi si tu as besoin d'aide. Allez, hop, dégage. On se voit plus tard, X. Alors, en termes de difficulté, une des choses les plus dures, ça va être d'abattre son premier mavérique. Et vous allez voir que, contrairement aux autres X, quand on a peu de vie, traverser un stage, ça peut paraître compliqué. Alors que d'habitude, c'est le boss qui me casse la gueule. Moi, ce que je vous conseille, c'est de récupérer une capacité spéciale dans le stage de Blizzard Buffalo, celui qu'on va faire. D'affronter le boss, de le battre, si vous y arrivez. Ou de perdre, si vous n'arrivez pas à le battre. Logique implacable, n'étudie pas. Et ensuite, vous faites tunnel rhino, qui serait une chips. Qui n'a pas un pattern, qui est très simple. Un peu similaire dans l'idée à Blizzard Buffalo, sur la façon de l'affronter. Et qui va demander beaucoup moins de pratique. Donc moi, je vous conseille d'aller affronter lui. Et ensuite, de suivre l'arborescence Pierre-Feuille-Ciseau. En utilisant les armes des boss, et en vrai là, vous allez avoir un jeu qui est à la réputation d'impossible, qui sera plutôt simple. En fait, avec un rouet. Donc dans cette vidéo, on va se faire Blizzard Buffalo. Putain, vous allez me dire, il se contredit. Il dit qu'il est super dur, il dit qu'il est simple. Ah, j'ai envie de dire. C'est vrai ? Tout dépend de comment on s'y prend, en fait. Donc là, ça glisse. Et t'as les ennemis qui repopent. Donc c'est un truc de très archaïque. Et qui rajoute... De la difficulté au stage, justement. Ça, c'est un ajout. Ça fait partie des ajouts sous-exploités du jeu. Je vous montrerai ça plus tard. Là, il faut tracer. Là, c'est un petit peu un puzzle. Regardez, je galère à cause de la glace. Putain. Je voulais vous faire quelque chose de joli. J'ai glissé. Chef. Ça, ça va rajouter de la difficulté. Ça, c'est une salle de boss. Contrairement au X-Hunter de Megaman X2. On est obligé de la traverser. Donc on est obligé de se farcir ces foutus boss secondaires. qui peuvent être implacables, justement. Je me suis fait troller. Hop, hop, hop. Les niveaux sont un peu plus longs aussi. Je sais qu'on est obligé de tomber sur des robots en ghanoïdes. Encore une fois, en termes de... Hop. Ah, c'est une... Et là... Oh, je suis tombé. Donc là, c'est le boss. Là, vous avez la pente. Avec un ennemi. Pierre-pop à chaque fois. Ce truc, ça ferait péter des... Alors du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'on s'appranche de la pente. Un petit dash jump. On va faire le tour du propriétaire. Donc attention au vide. Vous voyez ma barre de vie. Donc ça, c'est une machine à tempête dans la blizzard. On détruit ça. On y voit clair. Ça sert à rien. Mais voyez, c'est comme... Vous voyez ma vie comment ça peut troller ? Ça peut se faire troller ? Et si on se fait troller comme ça ? Qu'est-ce qu'on fait ? On passe un coup de fil. Donc là, j'appuie sur la gâchette de droite. X ! Je suis sur la route. Et on peut... Manier X qui a un double tir chargé. Et qui met un coup de sabre après. X qui a une barre de vie. Bien plus conséquente. Par contre... Il n'a aucune arme secondaire. Aucune amélioration d'armure. On parle d'amélioration d'armure. En voie sud. Du coup, zéro. On va te renvoyer d'où tu viens. Zéro. Je suis sur la route. Donc si vous devez retenir quelque chose d'important dans cette vidéo, c'est ça. Entre dans cette capsule X. Prends cette amélioration... Prends ce pantalon ! Cette amélioration améliorera ta mobilité dans les airs. Et là, on se rapproche de ce que va devenir Megaman X4 en termes de subtilité de déplacement. Tu seras capable de faire un dash à gauche, à droite et même tout droit dans les airs. Straight up en hauteur. Donc voilà, on a fait nos courses. Donc voilà, maintenant que vous pouvez tâcher en l'air, vous pouvez quitter le niveau. Je vais vous faire tunnel rhino, si vous galérez. A noter qu'il y a un petit temps de... Regardez, hop ! Il fait le constipé, il saute. Euh, il pète ! L'eskive n'est pas immédiate. Et vous allez voir que... Souvent, je vais faire ça. Hop. Bah, des fois, je vais faire ça. J'aime planter. C'est que je vais être trop en diagonale, mettre mon pouce trop en diagonale sur le haut. Et du coup, je vais faire, au lieu de faire un dash latéral, je vais faire un dash en hauteur. Et je vais me faire punir. Donc vous allez m'entendre râler. Donc là, on va pas affronter le boss tout de suite. On va sauter vers l'inconnu. Ah là là. Je crois que je peux pas rappeler zéro tout de suite. Ouais, donc là, j'ai été bien... Allez, comme ça peut être un cauchemar. Quand je vous dis que le plus dur, c'est de traverser le niveau. C'est archaïque, hein ? Je suis déjà mort. J'étais un peu couillon, j'ai un peu forcé... Pour vous montrer aussi un peu le truc guillemets. Enfin, j'ai pas fait exprès de mourir, attention. Et si c'est un stage, bah s'il faudra que je les retourne, parce que j'aurai encore une amélioration à récupérer. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que moi, je sais pas trop encore comment organiser trop ce let's play. Déjà, parce que là, je suis pas en mesure d'abattre tous les mavericks aux busters. Je vais galérer pour l'instant. Puis au niveau des items, il faut que je trouve une route qui soit assez agréable. Sachant qu'il y a énormément de backtracking dans cet épisode. Il faut quand même que je sauve l'honneur. Là, je suis mort parce que je faisais le couillon, mais en fait, c'est pas bien compliqué. Ok. Ah si, vous voyez, je suis tombé. J'ai gardé ma vie, déjà. Voilà, donc là, je devrais faire comme ça. Et ensuite, pouvoir traverser. C'est un sacré merdier, hein. Bon, c'est pas grave, on va se barrer. Je comprends que les... ... ... Les Megaman X3 découragent beaucoup de gens. Donc là, vous avez Blizzard Buffalo. Le boss qui va vous apprendre à recharger vos tirs. Donc en restant appuyé sur... ... 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 On va faire des dashs en même temps. Avec... ... 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 Je vous la... A chaque épisode de Megaman X3 j'en parle, mais... ... ... ... ... ... ... ... Donc on va faire Surya Bonali, hein. Ah voilà, je vous ai trompé. Je voulais faire un dash latéral. Je vous en ai parlé, hein. Voilà, la subtilité, c'est qu'il faut faire attention. Ah, il en envoie trois, je croyais qu'il en envoie que deux. Quand on est dans la merde comme ça, on se barre. Là, j'ai fait de la merde. ... Est-ce que je vais mourir ? C'est possible, hein. Donc là, il est en... ... ... ... ... Ah, je me suis trompé. Putain, j'ai fait un dash en hauteur. Voilà, donc là, le pattern, je le connais, le problème c'était l'exécution. Là, l'attendre contre le mur là, directement, c'est pas forcément une bonne idée. Là, je vais vous dasher, j'ai pas ça supplanté. Là, je vais vous dasher, j'ai pas ça supplanté. Il vous fait tomber du mur, hein, s'il vous percute, euh... Tandis que vous y êtes, hein. C'est un... Ah, je suis con. J'ai voulu l'appâter, je me suis trompé là, donc là, on se barre. Allez, off-crève. Ah ouais, donc, victoire sur le fil du rasoir, hein. Pour un boss que je connais et que je considère comme pas trop dur. Qu'est-ce que j'aime, euh... C'est le timbre musical. Je sais pas si ça se dit. On a... Le bouclier, euh... Glacial. On sauvegarde la partie. Je vais, euh... M'arrêter là. Et je vous dis, euh... A la semaine prochaine ou à tout de suite si cette vidéo est déjà publiée. Et on se fera, euh... On se farcira, euh... Tunnel Rhino. Parce que très vite, je vais essayer de récupérer, euh... La capacité qui me permettra d'effectuer des tirs chargés. En fait, ouais, on va essayer de choper, de choper l'armure, euh... L'armure complète, hein. On verra comment je m'y prendrais. Allez. A tout de suite, euh... A bientôt. Merci de m'avoir suivi et supporté. Des bisous. Oh ! J'ai failli oublier. Euh... Donc voici l'artwork, euh... De Blizzard Buffalo. Un réploïde créé pour la sécurité sur les pistes de ski. Dès le départ, il a été conçu pour repérer sous un froid extrême. Ce qui lui permet d'être particulièrement à l'aise dans les régions enneigées. Malgré son apparence redoutable, Buffalo était à l'origine un robot pacifique, intéressé par la sculpture sur glace. Désormais, il cherche ses ennemis avec une colère aveugle et fracasse tous ceux qui sont trop lents pour l'esquiver. Il semble également cacher une autre arme dans sa manche. On dit qu'il aime le chaud, mais aussi qu'il ne peut supporter ce qui est chaud. Euh non, on dit qu'il aime le froid, pardon. C'est tellement con comme dernière phrase que... Bon, bref. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501